14 heures, sous un soleil de plomb, les ordres résonnent plus fort dans les têtes. Assis, tout le monde assis, debout, assis, debout, assis, debout, sur le ventre. Depuis 10 jours, ils sont 11 stagiaires, dont deux femmes à suivre une formation de réserviste au 3e régiment d'infanterie à Kourou. Après avoir débuté par le secourisme, la survie en forêt, les voilà sur le parcours d'obstacles. Un apprentissage par étape. On va leur donner les rudiments du militaire. Il est évident qu'en 13 jours, ils ne vont pas devenir de vrais militaires. Mais leur perfectionnement se fera au long des missions. Bien sûr, il y a les épreuves écrites et puis les tests physiques aussi. Mais comme c'est un volontariat, on essaie de faire en sorte d'amener tout le monde à la ligne d'arrivée. Les futurs réservistes sont âgés de 17 à 28 ans. Certains sont étudiants, comme Floriane et Aléandreau, motivés à l'idée de rejoindre l'armée. Pouvoir être apte à servir la Légion et prendre service, tout simplement. Ça ne fait pas peur ? La formation en elle-même est très difficile. Même si nous sommes bien préparés, c'est très difficile, très dur. Mais ça va, on a une bonne équipe, il y a une bonne cohésion. J'aimerais bien emmener cette vie, car je passe mon bac, c'est justement pour ça. Et là, comme je suis rentré à la réserve, mon objectif, c'est de monter en grade et puis monter, monter, monter. Et puis, il y a ceux qui ont déjà pris une direction dans la vie, comme Amanoula, opticien depuis 6 ans, mais très sensible aux valeurs des corps d'armes. Depuis petit, j'ai toujours été intéressé par le monde militaire. J'ai un père qui a fait le service militaire et le frais de mon père qui s'est engagé. Et de fait, voilà, que moi, je porte des valeurs fortes. Je me reconnais énormément dans le monde militaire. Chaque année, l'armée organise deux sessions de formation durant les vacances scolaires. Une fois retenu, les stagiaires participeront au renforcement des missions du 3e REI. Le réserviste sera convoqué selon sa disponibilité. Il sera rémunéré. Par ailleurs, il pourra recevoir une allocation d'études ou encore une prime de fidélité annuelle.